Coucou les gros bidous, j'ai la distincte impression de sortir de nulle part pour faire une vidéo aujourd'hui je vous rassure si vous vous êtes en mode d'où débarque Katho, je ne sais pas, j'ai juste une envie d'être présente aujourd'hui donc je vous retrouve pour une lecture de tarot qui s'applique avant tout à ma situation parce que je pars de moi-même et avec cette idée qu'on peut trouver des résonances par rapport à des thématiques qui pourraient être similaires chez les unes et les autres à l'heure actuelle je vais partir un peu de la situation dans laquelle je suis je vais vous expliquer en quoi aussi je trouve que ça résonne en partie avec l'équinoxe d'automne l'équinoxe d'automne c'est quand même l'équilibre de la durée du jour et de la nuit donc de luminosité, le soleil est dans le ciel à peu près aussi longtemps qu'il ne l'est pas et du coup on est sur, il y a plein de choses qui sont liées au niveau magique, spirituel, païen à l'équinoxe d'automne qui est proche et qui nous semble aussi en dehors de purement cet équilibre parce que la notion d'équilibre avec le début de la saison de la balance en plus il y a quelque chose qui est très importante avec la notion d'équinoxe mais aussi on a l'impression que l'automne nous est tombé dessus d'un coup là en Belgique et c'est un peu difficile physiquement, c'est difficile pour le moral aussi ce qui est chaud c'est que vous n'êtes pas sans savoir que je suis une grande fan de l'automne et probablement beaucoup d'entre vous vous l'êtes aussi mais cette année l'automne apparaît directement hyper cruel on commence directement à se poser des questions sur comment on va tenir dans mon cas physiquement parce que pour l'instant je suis dans un logement sans chauffage j'ai pas envie de me taper un nouvel hiver comme ça et en plus dans mon cas, je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails mais j'ai un article sur Substack sur cette question avec une voix off donc vous pouvez l'écouter si vous n'avez pas le courage de lire ce très long article mais du coup la précarité de logement revient en mode tiens, t'étais à peine posée il va falloir chercher la précarité financière qui va avec comme je pense à cette saison, surtout quand elle arrive tôt qu'on se pose déjà la question de mettre du chauffage début septembre bon je ne me la pose pas mais je vois quand je regarde derrière chez moi je me vois déjà des cheminées qui fument et je me dis waouh ok en fait ça nous rappelle quand même vraiment des choses pas cool de voir l'automne qui débarque et du coup ça me rappelle aussi cette notion d'équilibre entre ce qui va et ce qui va pas sans prendre le jour et la nuit comme métaphore ou l'obscurité, la lumière comme ce qui va ou ce qui va pas juste parce que c'est la saison de l'équilibre entre deux choses on peut imaginer des polarités et ce qu'il y a entre les deux et du coup j'ai à la fois un truc genre un optimisme débordant par exemple sur certaines questions et sur la même question un côté hyper défrimé et me sentir vraiment sans ressources sans levier etc et puis quelque chose qui me guide en mode non mais ça va aller comment et d'être comme ça toujours un peu sur le fil sur le fil entre des choses qui sont quasiment contradictoires genre non non mais tout va bien aller j'y crois trop et genre putain c'est vraiment la merde qu'est-ce qu'on va devenir encore et dans tout ça il y a aussi cette espèce d'énergie de rentrée de waouh j'ai envie de commencer plein de choses dans mon cas je n'ai pas vraiment envie de commencer des choses mais j'ai envie de mettre la main à la patte pour terminer certains des projets créatifs et artistiques que j'ai en cours et j'ai quand même envie de commencer des choses et puis j'ai commencé des cours à l'Académie des Beaux-Arts et je me sens hyper nulle et c'est hyper difficile de se retrouver dans cette situation d'apprendre dans un domaine dans lequel on n'est foncièrement pas doué à mon âge en même temps c'est aussi quelque chose de très réparateur parce que par rapport à toutes les années où j'étais nulle en dessin donc je fais la calligraphie ce qui est en gros un peu du dessin et j'étais nulle mais vraiment nulle et c'était difficile parce que j'étais une bonne élève et du coup j'étais vraiment attaquée sur les trucs où j'étais nulle le sport, le dessin, le dessin scientifique et maintenant je sais, j'ai un diagnostic donc je sais que j'ai une proprioception de merde avec mon CED et voilà, parce que probablement à l'époque j'avais pas particulièrement de douleur ou d'autres types de symptômes mais c'était déjà une raison pour laquelle c'était quand même compliqué pour moi de juste faire des choses correctes avec un feutre sur, enfin pas un feutre mais de l'encre de chine, des trucs super compliqués à manipuler sur du papier mais je pratique déjà des formes de lettrage, de calligraphie comme un bille depuis quelques années et j'ai trouvé pas mal de parades au niveau des textures de l'ergonomie et tout ça pour quand même pouvoir pratiquer des choses de ce style avec mon handicap mais faire la rentrée c'est aussi se confronter à ben je veux pas toujours pouvoir trouver des adaptations et comment je gère ça et vraiment se sortir d'huile de rentrée, je sais pas vous savez, la rentrée quand on est adulte, on a juste peut-être envie d'un truc un peu plus créatif enfin non, non, ça c'est un peu un leurre des réseaux sociaux et des influenceurs en vrai parce qu'en vrai sur le marché du taf c'est hyper difficile de commencer cette partie-ci de l'année il y a plein de deadlines et de rush et tout ça enfin quel que soit le truc, moi je connais mieux l'associatif pour y avoir travaillé, la plupart de mes amis travaillent dans le domaine associatif mais en fait voilà, c'est loin d'être facile quoi mais bon, rien que ça j'en parle souvent quand je parle de l'automne donc allez voir une liste de vidéos, tarot et saison et tout ça parce que je vais pas revenir là-dessus du coup, pour moi, le mot qui m'est revenu là aujourd'hui, c'est ambivalence c'est ce truc d'être avec des sentiments confus il y a comme un espace liminal où se croise il y a un espace de tension où se croise un grand optimisme un grand, je me sens nulle et ça va jamais aller et bien, et bien, et dans cet espace-là il y a de la confusion il y a de la place pour les deux et en même temps, il y a ce truc de qu'est-ce que je vais devenir qu'est-ce qu'elle route je suis en train de prendre et comment je trouve j'ai aussi un peu une énergie neuf de bâton ma neuf d'épée aussi qui revient dans la tête par rapport au fait de se sentir nulle sur certaines choses et une certaine anxiété qui revient et tout ça qu'il faut à chaque fois écouter sans trop écouter qu'il faut essayer de doser, c'est pas évident mais le neuf de bâton aussi dans le sens de pas me laisser distraire par rapport à ce qui me tient vraiment à cœur et à ce qui compte et à ce qui a besoin de voir le jour et qui a besoin de mon énergie donc de savoir identifier ça mais de savoir comment je m'y mets comment je place cette énergie non, couper essayer d'expliquer ça mieux je sais pas ce que j'allais dire sur le neuf de bâton je pense et je vous invite à regarder ma vidéo sur cette carte mais c'est réduit à vos cartes par cartes si ça vous intéresse mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de trouver la boussole intérieure et de rester connectée à elle et de pouvoir à la fois trouver l'équilibre entre pousser dans certaines choses qui me tiennent vraiment à cœur et mettre mon énergie là-dedans et en même temps savoir écouter et mon corps et mon cœur et tous les fils qui me lient à d'autres pour savoir aussi ne pas donner mon énergie d'une façon trop accrue alors que mes réserves d'énergie sont très limitées dans des choses qui ne sont pas primordiales pour le moment donc qui n'ont pas besoin d'une énergie intense maintenant qui ont peut-être besoin d'une énergie plus sur le long terme ou qui peuvent se satisfaire de pause ou de prise de recul pour le moment mais c'est difficile c'est parfois par exemple c'est dire ok je vais travailler sur ce recueil qui me tient à cœur dans les moments où j'ai les cuillères ce qui n'est pas du tout évident parce qu'avec le fait que l'hiver nous est tombé dessus depuis une semaine trouver les cuillères alors qu'il y a quand même certains des symptômes en particulier des douleurs et tout qui sont particulièrement intenses pour le moment mais donc bref se mettre là-dedans quand on a peu d'énergie peu de cuillères peu de c'est mais du coup est-ce que vraiment je ne peux consacrer que genre une heure à la recherche d'un logement alors qu'un logement c'est est-ce que c'est pas plus important que des projets créatifs et dévotionnels quand je fais des tirages autour de l'équinoxe d'automne d'ailleurs il y a souvent une thématique qui revient c'est la question d'être sur le seuil on est vraiment dans une période transitoire où il faut faire des choix c'est quand même souvent quelque chose qui revient d'ailleurs j'ai tiré des cartes de mon oracle maison tout à l'heure et j'avais notamment le truc c'est décidé il y a des choses qu'on va emporter avec soi à d'autres pas il y a un moment de mettre la boussole comme j'ai dit précédemment sur certaines choses en particulier est-ce que ça veut dire que c'est la période des récoltes l'automne donc est-ce que ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'on va stocker pour plus tard ou est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses les récoltes elles n'ont pas pris ça a échoué il faut juste les mettre au compost il faut les brûler il faut que ça devienne autre chose donc que ça ne devienne pas et c'est ok et donc on est sur cette période où ces énergies se rencontrent puis on a cette idée de rentrer qui peut nous donner envie de commencer certaines choses mais est-ce que c'est utile et pour le faire dans ce cas à quoi on dit au revoir donc on a toute cette énergie de transition cette énergie liminale ce côté sur le seuil qui est probablement un thème c'est ça que je vais ramener principalement pour ce petit tirage on est d'accord et cette question de l'ambivalence si vous avez écouté toute la partie où je vous ai dit où moi je me sentais à l'heure actuelle on a compris que c'était aussi un thème important je sors le très épuisé slow haler tarot qui est un de mes tarots d'automne préférés avec lui je vais commencer par le mélanger dans la caméra peut-être et tirer une première carte juste pour checker un peu faire le bilan résumer illustrer tout ce qu'on vient de discuter ou peut-être nous réorienter par rapport à tout ce qu'on vient de discuter pour prendre une voix dans toutes ces questions-là pour le tirage qui va venir on fait ça le neuf de branche j'essayais d'en parler tout à l'heure j'étais pas particulièrement douée quand j'essayais de vous parler du neuf de bâton tout à l'heure donc voilà que le tarot nous ramène le neuf de branche pour résumer un peu ses énergies du coup j'étais pas sûre que j'allais avoir une carte qui allait vraiment résumer ou qui allait nous mener dans une voix mais là on voit bien parce que je vous ai parlé explicitement de cette carte là c'est deux ces champignons j'ignore le nom c'est le nom mais là je ne vais pas le trouver qui sont qui sont sur un très vieux tronc très vieil arbre et on voit bien qu'ils sont en particulier sur les branches qui sont il n'y a plus de vie et ça nous rappelle quelque chose ça nous rappelle aussi que quand des arbres meurent ils ne meurent pas au sens peut-être la structure de l'herbe lui-même meurt mais il y a tellement de vie qui se développe dessus qui sont impératifs dans les forêts dans les forêts qu'on gère ce qui est souvent le cas à l'heure actuelle puisqu'on est intervenu dans les forêts tellement longtemps qu'on se sent obligé de continuer à les gérer pour les sauver c'est plus ou moins adéquat comme type de réflexion mais on y regardera peut-être pas l'autre fois pas maintenant mais bon de plus en plus contrairement à ce qu'on a fait pendant longtemps on laisse les arbres morts parce qu'ils permettent plein de choses qui sont nécessaires à la forêt de se développer ils permettent aussi à la décomposition de faire son oeuvre et puis ça nous rappelle que quand on voit des champignons qui sont apparents on peut penser à tout ce qu'il y a derrière tous les réseaux tout le mycélium je ne suis pas du tout une experte dans le domaine donc déjà il y a cette idée qui est très intéressante à cette période de l'automne il y a des choses qui meurent par exemple dans mon cas je pense tôt ou tard sur le plus ou moins court ou moyen terme vivre où je vis ce n'est plus une option mais il y a plein d'autres choses comme ça dans ma vie qui sont dans ce domaine là qui tombent dans ce domaine qui tombent sur ce truc d'une façon peut-être moins stressante qu'il va falloir déménager et en même temps comment je peux faire à l'heure actuelle pour trouver quand même de la vie trouver de la résilience c'est difficile de parler de résilience quand on est dans des situations on a à peine la tête qui sort de l'eau et on se sent vraiment submergé partout mais trouver de la résilience pour continuer pas malgré mais aussi avec sur ce qui est en train de s'effondrer ce qui est en train de mourir parce qu'il y a de la place pour d'autres choses et qu'il y a de la vie qui prend le dessus peut-être pas la même vie que quand ce tronc que cet arbre n'était pas juste un tronc mort mais que c'était un arbre super luxuriant etc mais il y a d'autres types de vie qui prennent le dessus à ce moment là et qu'il faut aussi pouvoir les laisser s'exprimer ça m'a fait penser parce que comme vous savez peut-être je m'intéresse au Notre-Dame locale d'un point de vue plutôt païen donc pas catholique mais voilà pour ce qu'elle représente par rapport au territoire à l'esprit du lieu et aussi à une continuité potentielle de différents types de traditions et de vénérations liées à un territoire et du coup m'est apparu aussi quelque chose qui peut être intéressant par rapport à son oeuvre de branche récemment c'est la question du rosaire donc on pense au rosaire on pense catholique on pense au chapelet mais selon certains auteurs je vous laisse juger par rapport à la pertinence de ce qu'elle en dise mais le rosaire c'est aussi une continuité déjà à la préhistoire on a retrouvé des colliers qui peuvent évoquer des perles de prière et on ne sait jamais à quel point ces colliers ces perles qui se suivent sont décoratives ou religieuses ou un peu des deux mais aussi ce n'est pas du tout qu'en Occident qu'on a la tradition d'avoir des pierres de prière beaucoup de religions de systèmes de croyances ont des pierres de prière voilà il y a une chose et sinon ce que je voulais dire c'est qu'il y a aussi probablement une continuité par rapport à des rites plutôt vénusiens dire à Frodite qui pouvait être de fêter la déesse déesse de la beauté déesse de l'amour avec des guirlandes de fleurs et ce qu'on a ensuite transféré vers Marie enfin pas transféré mais pas forcément transféré en fait peut-être dans certains endroits mais pas d'une façon générale et aussi du fait de l'association et déjà des petites Aphrodites mais aussi de la vièvre pour d'autres raisons aux roses oh les roses je ne m'avoue pas que c'est aussi un autre mot que j'ai parmi les six mots qui sont tirés dans mon oracle maison aujourd'hui yes en fait du coup des boutons de roses ou des des boutons ou des églantines comme on appelle ça ah ce qu'on voit maintenant à l'heure actuelle quand les roses elles sont en train de revenir à faire seulement c'est dans des petits trucs c'est pas des boutons c'est des hein bon les trucs qui restent les baies quoi les espèces de baies de roses je sais que c'est pas ça mais excusez-moi mais c'est tout ce que je vais pouvoir dire ça c'est une totale digression par rapport au sujet au fait mais on va y revenir et donc d'avoir aussi avec ces guirlandes d'avoir une continuité entre les guirlandes qui sont festives qui permettent de fêter de décorer les statues qui font office d'offrandes ou de symboles etc et puis le fait d'avoir des comme on est graines en chapelet donc les chapelets c'est littéralement ça peut être littéralement des graines voilà qui reviennent dessus bon bref je sais pas pourquoi je disais ça oui pour dire que je prends le chapelet dans un sens plus large le rosaire les pères de prière plus large que catholique évidemment si je le suis pas et mais aussi que c'est intéressant parce que du coup j'ai eu un peu cette idée ce qui est intéressant dans le rosaire c'est qu'on a trois types de mystères qui sont célébrés à chaque type chaque tour du chapelet je le savais pas pourtant je viens dans des familles où on a pas mal pratiqué le chapelet on a toute une histoire mais donc on a les mystères joyeux qui sont les mystères de la naissance c'est le premier tour du chapelet et puis le deuxième c'est les mystères de la douleur de souffrance je ne sais plus comment il s'appelle ah salut Shawin et donc ça c'est le moment donc la naissance de Jésus et puis sa mort toute cette période là tu veux me montrer ta belle petite tête tu viens en rône près de la caméra t'es gentil mon bébé tu vas pas rester posée ici ok tu vas pas rester posée ici donc je vais continuer avec la grosse savine sur mes bras oui mais parce que t'es lourde t'es pas sur ta dessert t'es pas sur ta dessert après les mystères douloureux je sais plus si c'est le nom exact mais qui sont liés au fait que la vierge perd son fils on a les mystères glorieux qui seraient liés qui sont plutôt liés si on est dans le paradigme catholique à la résurrection à l'ascension à l'ascension aussi puisqu'on parle de Marie mais ce qui est intéressant c'est ce séquençage si c'est win mais si qui peut moi ça me fait aussi penser on a décidé d'attaquer le truc ça arrête qui peut aussi moi ça me fait penser aux trois lignes du tarot quand on fait les cartes de 1 à 7 ce serait la naissance de 7 à 14 c'est dans l'arcane majeur dans les atouts c'est plutôt tout ce qui est lié à la mort à la crise à la remise en question et puis la dernière ligne on est dans les cycles de vie, de mort et de renaissance et de vie donc on serait plutôt lié à la renaissance et donc toutes ces questions me font penser non seulement à la deuxième ligne du tarot et aussi au milieu du rosaire à cette crise cette perte ce deuil cette souffrance qui est inévitable qui est inhérente à la vie cette ligne du tarot cette ligne aussi si on ne pense pas linéaire mais ce rond ce cycle cette partie du cycle aussi si on pense au rosaire peut aussi nous faire penser à la période de crise ou d'effondrement qui est celle qu'on traverse à l'heure actuelle au niveau climatique et bien sûr je sais absolument pourquoi j'étais en train de parler du rosaire par rapport à tout ça ça fait sens qu'est-ce qu'il y a ça oui tu me vois bouger sur mon écran d'ordinateur et de GSM et du coup tu vas aller voir il faut le dire t'es con mais t'es con mais comment tu veux qu'il fasse une vidéo avec toi un babelute on avait besoin d'un deuxième chat viens babelute non parce que de toute façon j'ai quand même perdu le fil je suis sur un niveau plus philosophique que toutes les crises arrivent pour une raison que toutes les épreuves sont là pour t'apprendre quelque chose ou des conneries new age ou développement personnel de ce style là les poils de saouine volent partout c'est plutôt une réflexion sur les cycles la notion de cycle et la notion de cycle aussi qui n'est pas qui n'est pas non plus linéaire on voit bien aussi avec la question du réchauffement climatique qu'on ne peut plus penser les cycles tels qu'on le pensait en tout cas les cycles de saison la roue de l'année mais l'automne c'est la période de la décomposition c'est la période du changement c'est la période où certaines choses vont être au moins en apparence morte pour quelques mois on s'achemine verser on s'achemine verser c'est jamais facile mais en même temps il y a quelque chose qu'on sait avec ce genre de cycle là le cycle des saisons c'est qu'a priori le printemps suit toujours et en période de réchauffement climatique c'est super difficile d'être absolument convaincu de ça et donc quand je vois le 9 de branche sous cet angle là il y a la notion de perte il y a la notion de deuil qui revient encore une fois alors que parfois on voit le 9 de bâton comme allez encore un petit effort on y est presque donne tout ce que t'as un côté très valide parce que bon voilà oh si tu donnes un peu plus de ta personne tout va bien se passer quelque chose comme ça mais j'ai l'impression que le 9 de bâton pour moi comment je le vois va quand même assez souvent nous ramener aussi la notion de de perte et de ne pas pouvoir tout faire et de pouvoir s'écouter et de pouvoir écouter ses limites et que pour pouvoir avoir cette résilience cette persistance cette capacité à pousser dans certains domaines on ne peut pas pousser dans tout et on ne peut pas pousser à l'extrême parce que la situation écologique actuelle nous montre bien qu'un système qui pousse un système extractiviste un système basé sur la colonisation basé sur l'exploitation basé sur tout ce genre de choses à un moment ne va pas fonctionner donc pousser 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 vas-y mais qui fait ce malin tombe dans le ravin comme on dit chez nous dans ce cas-ci le 9 de bâton souvent d'ailleurs un peu en amorce en préparation du 10 de bâton on se demande déjà est-ce que tu peux tout porter non qu'est-ce qui compte vraiment et à quoi es-tu prêt prête pour cela et fais attention et ne soit pas dans une logique extractiviste où il faut que ça fonctionne à tout prix mais soit dans une logique plus de dosage de nuance tiens c'est encore un des autres mots que j'avais tiré aujourd'hui alors bon je vais sortir je pense de nuance pourquoi je sortis mon tarot flamand et je cherche une carte de dents parce que je cherche le 9 de bâton ici parce que comme vous savez peut-être si vous suivez mes bilans du mois régulièrement les deux derniers en tout cas j'ai un petit carnet de contemplation où je tire une carte pas tous les jours mais presque de contemplation dans le tarot flamand pour apprendre à utiliser ce tarot et hier j'ai tiré le 9 de bâton donc je peux vous dire ce que j'ai noté avec j'étais pas 100% satisfaite de ce que j'ai tiré c'est vraiment juste l'écriture automatique j'ai un truc qu'est-ce qui me vient cette carte voilà 9 de bâton la force d'aspirer à l'essentiel dans ma tête j'étais déjà en bâton mais qu'est-ce que ça veut dire l'essentiel mais c'est les mots tels qu'ils sont venus ok éliminer les futilités qui envahissent le chemin de la quête alors encore une fois la rhétorique de la quête et tout c'est des choses personnellement je pourrais venir voir chacun des mots que j'ai utilisés et faire mais sauf que c'est de la canalisation et j'accepte aussi les mots tels qu'ils viennent parfois donc 9 de bâton la force d'aspirer à l'essentiel éliminer les futilités qui envahissent le chemin de la quête concentrer l'attention l'énergie les prières sur l'essentiel comment apprend-t-on à reconnaître l'essentiel c'est une de mes grosses thématiques du moment sur le bord de la route l'inespéré fleurit pendant que tu marches sur la route qui est la tienne la voie qui retient ton attention et encore une fois la question de la voie la mission et tout ce truc j'avais un peu des résistances et pour moi c'est ce qui fleurit ici sur le côté là on aurait un peu la voie là on a tout ce qui est quand même un peu compliqué et l'essentiel qui est là sur le bas côté sur le bord du chemin c'est ce qui pousse sur le bord de la route l'inespéré fleurit pendant que tu marches sur la route qui est la tienne la voie qui retient ton attention donc c'est aussi de ne pas vraiment se concentrer sur certaines choses sur lesquelles on a moins de prise et de pouvoir pour moi en ce moment dire ok il y a des choses c'est difficile de les mettre de côté et d'accepter que je n'ai pas de prise dessus on va voir ce qui va peut-être en fleurir sur le bord de la route de ces choses là il y a encore des choses qui fleurissent à cette fois mais voilà est-ce que c'est intéressant ? c'est rien il y a ce calendula souci qui vient de tomber c'est encore bon même ces choses je l'avais mis sur ma petite statue là-bas j'allais juste rajouter j'allais juste rajouter un truc sur le neuf de bâton de branche ici c'est que souvent quand j'ai cette carte je vois le rouge au bout des champignons qui poussent sur l'herbe comme de l'inflammation et c'est assez intéressant aussi au niveau tarot somatique d'écouter le corps et de voir comment relationner avec son propre corps à travers le tarot mais cette fois-ci je vois ce rouge comme le rouge de la vie et de la vie qui continue et de ces champignons qui continuent de pousser et de tout ce qui continue d'émerger sur ce trombe je me fais rire parce que je ne sais pas ce que ça donne ce genre de tirage je ne sais pas je ne sais pas si on en sort quelque chose de concret et en même temps je suis en train de me dire il faudrait chier plus de cartes pour préciser je sais qu'en fait ça fait plus d'une demi-heure que je suis en train de travailler là-dessus et que je n'ai pas forcément je vais essayer de ne pas tourner sur mon siège je n'ai pas forcément beaucoup d'énergie pour poursuivre et puis en même temps que ça fait partie du côté expérimental aussi j'imagine de ma chaîne et de ce que j'ai envie de proposer et non ce ne sera certainement pas intitulé lecture de tarot collectif ou quoi ce tirage parce que c'est plus un point je me suis pointée avec mes réflexions du moment j'ai eu envie de vous en parler pour voir si ça trouvait peut-être des échos chez vous et voilà on a tiré une petite petite carte là-dessus et je suis partie dans tous les sens autour de cette carte et disent que ça avait comme lien aussi avec mes réflexions du moment et avec le fait que c'est une des cartes que je tire aussi pour le moment voilà je dis ça un peu en mode je m'excuse mais en fait voilà c'est comme ça c'est le genre de vidéo qu'on a aussi sur ma chaîne pas tous les tirages sont de cet endroit mais c'est ok quand il y en a qui sont comme ça et en tant que malade chronique si c'est ce que j'ai à proposer aujourd'hui je l'assume je l'amène alors je vais juste sortir le Cozy Witch Tarot qui est un des tarots que j'utilise quand même vraiment beaucoup en ce moment et je dirais une petite carte de conclusion j'ai un peu du mal moi j'ai toujours du mal à clôturer quand c'est comme ça je me dis je devrais proposer plus à quoi ça sert d'avoir filmé tout ça c'est pas assez bien on reste sur ce truc un peu sur l'ambivalent sur le fait d'avoir du mal à se satisfaire de ce qu'on crée pour le moment à avoir du mal aussi à dire c'est ok si c'est ça qui vient pour le moment si c'est ça que j'ai à proposer et c'est pas parfait mais c'est bien quand même je pense je cherche beaucoup ça je crois à trouver de la satisfaction dans l'imperfection c'est jamais facile très beau sujet pour la saison de la vierge pour cet ascendant vierge en tout cas ça l'est on va dire une petite carte de conclusion ici un peu de quelque chose que je vais emporter avec moi à la sortie de la vidéo alors que c'est l'heure je dois filer pour aller au jardin et au marché le circuit pour dire coucou voir ce qui se passe peut-être manger la délicieuse soupe qu'aura fait ma bouche là-bas et en espérant encore une fois trouver des échos pour vous oui bien sûr j'ai fait tomber tout mon jeu est-ce que je vais tirer juste dans le cas qui reste est-ce que je vais tout reprendre non je vais tout reprendre j'ai un énorme problème avec le manque de maniabilité de ce jeu c'est vraiment quelque chose qui m'exaspère moi j'ai coupé les petites phrases en dessous parce que je ne les trouvais pas très intéressantes pertinentes et puis j'espérais qu'en étant moins gros moins grand ce jeu serait un peu plus facile à utiliser mais il reste très épais et très la qualité des cartes et vraiment pas très cool pas cool c'est très très cartonné il y a une bonne flexibilité pour la ben non voilà il ne vient pas en place il n'y a pas du tout une bonne flexibilité non ça ne va pas du tout c'est à bon au niveau de la qualité je n'ai jamais l'impression de l'avoir mélangé tant que je n'ai pas essayé de faire ça pour ramener de l'air ramener de l'énergie animer un peu plus les cartes avec ma contribution entre les styles le 4 de Pentacle il est très joli le 4 de Pentacle dans ce jeu au début j'avais vraiment du mal à le comprendre le texte avait du mal aussi mais là les dernières fois où j'ai tiré cette carte j'ai lu le texte j'ai fait ça ne me déplaît pas ce qui vient avec d'ailleurs du coup je vais le chercher parce qu'on aura la phrase qui aurait été en dessous et que j'ai enlevée treat yourself fais-toi plaisir fais-toi plaisir avec quelque chose de brillant de temps en temps to shine something shiny voilà donc ça nous interroge sur ce qu'on s'autorise sur comment on s'autorise à se faire plaisir alors là on est un peu sur le côté achète-toi un truc fais-toi plaisir pourquoi je perds le 100% léopard c'est quand même un look qui demande un petit sacrifice qui est exigeant oui alors j'ai tous mes vieux trucs léopard que j'ai depuis super longtemps le truc qu'on m'a offert comme ça et tout et ça j'avoue que je me le suis acheté cet été une petite boutique à tourner anyway j'ai dit qu'on n'allait pas le prendre forcément au sens purement commercial achète-toi des trucs de temps en temps il y a toutes les façons de se faire plaisir après c'est quelque chose que je trouve intéressant par rapport à la notion qu'on a là avec l'automne qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on accumule parfois moi j'ai envie de faire la petite écureuille et de garder plein de trucs près de moi parce qu'au cas où et puis j'ai aussi le truc où attention garder les trucs près de moi c'est de garder mes sous près de moi c'est tout compter parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains mois donc j'ai quand même cette notion plutôt financière qui revient aussi avec tout ça et cette question de je sais qu'aussi j'ai besoin de self-care et donc j'ai besoin de faire des petites choses qui me font du bien et parfois aller marcher dans la forêt ça me fait du bien mais avec mes cuillères je ne peux pas aller marcher 10 kilomètres sans faire une pause et me prendre un super bon chocolat chaud mais aussi avec une super glace au cuve de temps en temps ce genre de choses en fait moi c'est absolument nécessaire en ce moment et par exemple aujourd'hui c'est une journée où j'ai fait je ne travaille pas travailler et tant faire des recherches d'appartement ou de maison dans le coin je ne pense pas à ces démarches là ce n'est pas possible pour moi et ça c'est aussi ça fait aussi partie de ce genre de choses fais-toi plaise pour moi me faire plaise là tout de suite c'est faire une vidéo alors que je ne le faisais plus parce que je me disais il faut que je reste concentrée sur mes projets plutôt créatifs artistiques bruit de moteur il faut que je reste concentrée sur mes projets etc et donc donc voilà et c'est quelque chose qu'on a avec le neuf de bâton parfois même dans le texte que j'avais canalisé c'est attention aux futilités oui mais c'est quoi les futilités est-ce que les futilités voilà et c'est un de mes débats du moment c'est quoi est-ce qu'aller à la ressourcerie et acheter du matériel de seconde main pour mon futur cours de calligraphie c'est des futilités non et peut-être même aller à Schleipers parce que j'ai vraiment besoin de matériel neuf pour mon cours ça ne l'est pas non plus mais par contre par exemple aujourd'hui j'ai désinstallé Instagram donc je n'utilise pas mon cours principal mais j'ai un petit compte privé parce que je me suis dit je vais passer trop de temps à scroller tout et n'importe quoi ça pour moi c'est de la futilité c'est pas de l'essentiel mais du coup je reviens à quelque chose qui était quelque chose qui me jusqu'ici je pensais me faisait dériver de ce qui était essentiel ces derniers mois je me dis mais en fait aujourd'hui j'ai quand même vraiment envie de faire une vidéo et donc on a cette notion de plaisir et quel plaisir est essentiel pour nous en ce moment pour qu'on continue à fonctionner qui peut être très très varié ça nous invite à redéfinir la notion de plaisir pour moi pendant des mois faire des vidéos c'était une distraction parce que je n'avais pas envie d'être là dessus que je n'arrivais pas à trouver le jus pour ça que ça me prenait trop d'énergie et aujourd'hui c'est pas trop d'énergie pour moi aujourd'hui faire une vidéo c'est ce qui va me faire plaise et cet après-midi j'irais me balader en forêt mais par contre j'étais en train de réfléchir aujourd'hui à ce que j'allais faire j'avais envie d'aller à une brocante de quartier dans le coin et là je me suis dit non je vais dépenser de l'argent inutilement je vais me fatiguer mon énergie à marcher 6 ou 7 km ou plus je vais la mettre en forêt je ne vais pas la mettre pour revenir du marché au plus ce genre de choses je ne sais pas ce que ça peut vous évoquer pour vous mais oui c'est toujours ces petits trucs à mettre dans la balance je pense oui hier je suis assue à la ressourcerie non aujourd'hui je n'irais pas à la brocante parce que la forêt m'appelle et je sens l'appel de la forêt et je ne peux pas le nier une fois que c'est derrière cette carte là je me souviens à l'avoir tiré il y a des années et des années en lien avec la forêt de Soigne elle me parle beaucoup de la forêt et d'aller j'ai envie d'y rechercher les messages là-bas mais en un sens oui parce que je sais qu'aller vers la forêt et marcher autour de la forêt tout ça va moi me remettre ma boussole de l'essentiel et aujourd'hui c'est ça dont j'ai besoin et donc il y a toujours cette notion d'où tu mets le plaisir à quel point tu ramènes du plaisir et à quel point tu comptes aussi un peu ton énergie tes ressources et dans ce cas-ci c'est littéralement parce que le 4 de Pentax c'est quand même vraiment souvent cette notion autour de quoi on met les limites de ce qu'on veut défendre de ce qui compte vraiment et souvent pour moi c'est plus corporel comment écouter son corps c'est aussi une notion qui revient souvent dans le neuf de bâton d'ailleurs mais je trouve ça intéressant en fait au début j'étais un peu perturbée avec certaines choses qui étaient mises en avant dans le Cozy Witch et en même temps quand je sais quand je sors ce jeu je vais avoir ce genre de dimension et là ça me plaît et peut-être dans un coin de ma tête j'avais encore ce truc là mais en fait est-ce que je vais vraiment aller au bois ou est-ce que je vais aller à la brocante et juste moi ça me remet cette essentielle là aussi pour moi c'est trouver les façons de nous faire plaisir qui ne passent pas forcément par le fait d'aller claquer de l'argent dans une brocante de quartier où il y a des trucs chouettes et je me trouve suffisamment confuse et chelou avec cette carte pour vous laisser ici les gros bidous merci d'avoir suivi n'importe quoi j'ai essayé de faire une conclusion mais je suis juste encore partie dans des trucs un peu voilà mais parfois c'est ça aussi le cadre de pentacle j'avais envie de dire denier parce que comme je travaille avec le tarot flamand en ce moment je suis tourné ce truc en disant je vais peut-être faire un tirage de tarot plutôt collectif ou après j'ai dit mais non ça va être un truc un peu personnel il y aura peut-être des échos chez vous et en fait le cadre de pentacle me rappelle aussi mais où est l'énergie du collectif et pas forcément du collectif n'est pas forcément mon énergie pour le moment et que la meilleure chose que je puisse faire c'est d'être là avec moi-même avec mes propres besoins et de partant de là voir ce que j'ai la capacité de donner d'apporter là où je peux extrapoler par exemple en termes d'interprétation pour offrir à d'autres personnes et là où en fait peut-être je ne peux pas extrapoler ou je ne peux pas tirer sur mes réserves parce que je suis très concentrée sur moi et voilà ça pourrait encore ouvrir plein de types de discussions mais c'est une dimension assez importante du cadre de pentacle et de pouvoir reconnaître qu'à un moment on n'a pas grand chose à donner mais que se focaliser sur nos propres besoins ou notre propre plaisir comme on a vu c'était un démo qui venait ici avec se faire plaise qui venait avec le cadre de pentacle c'est quelque chose qui est aussi essentiel pour pouvoir identifier qu'est-ce qui là où sont nos limites et puis après pouvoir être plus généreuse dans ce qu'on aura la capacité de donner au moment où ce sera le cas peut-être c'est déjà maintenant mais en restant quand même centré quand même sur nos limites parfois c'est difficile parfois être centré sur nos limites ça peut nous amener à être un peu dans la victimisation à voir tout ce qui ne va pas et à ne pas lâcher de l'est nulle part et donc être très fermé et à rien laisser entrer mais ici dans ce cas-ci on voit bien que la notion de plaisir est au centre et donc d'une façon ou d'une autre on va être amené à partager à donner etc. mais d'abord faire avec nos limites avec nos capacités du moment et donc être capable de les identifier c'est aussi ça qui permet l'ouverture ok it's time to go il est temps d'y aller d'ailleurs je dois filer salut les gros bidous je vous emmène avec moi peut-être je ferai quelques petites photos mignonnes ou quelques petites images sympas à ajouter en fin de vidéo c'est ça que je voulais dire top later j'ai pas pu applaudir j'avais mon truc dans les mains j'ai pas plu voilà avant d'aller au bois beaucoup plus tard dans la journée quelques heures plus tard et je me rappelle déjà que me faire plaisir et aussi un truc qui est essentiel pour moi c'est de profiter de l'automne je suis pas venu ici tout l'été je suis pas venu depuis moi de mai ou fin avril parce que il ya des endroits comme ça font distinctement quelque chose de du printemps et de l'automne et pas tellement de l'été et de l'hiver déjà pour des raisons d'accessibilité quand c'est pas là la boue je suis tombé la dernière fois que je suis venu déjà dans la boue c'est les moustiques et les tiques et compagnie qui facilitent quand même pas la vie mais aussi j'aime bien ces endroits qui ont une énergie distincte une énergie distincte mi saison et donc là il ya beaucoup plus mais ça m'a l'air praticable je suis contente c'est quoi ça c'est un jeu des chaînes non c'est content de me rappeler aussi à quel point ça c'est essentiel c'est essentiel les petites vaches c'est des belles comme ça et donc on 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 on